Ce n'est plus des contrats de gestion, c'est la précarisation de l'emploi, c'est un risque de disparition d'un centre des décisions. Le gouvernement n'a jamais été transparent quant à ses intentions par rapport à Bipost. Or, M. Edwis Premier, l'obligation de transparence, c'est vous qui l'avez, tant au niveau des citoyens qu'au niveau des travailleurs. Alors mes questions, quand un mandat a-t-il été donné à Bipost pour négocier le rachat de la poste néerlandaise ? Quelle en était la portée ? Y a-t-il un accord au sein du gouvernement pour privatiser Bipost avant la fin de la législature ? La Société fédérale de participation et d'investissement a-t-elle été chargée, comme annoncé, c'est vous qui l'avez annoncé le 8 mai 2015 par le gouvernement, d'évaluer l'opportunité de se désengager, de désengager l'État de Bipost ? Si oui, quel a été le résultat de cette évaluation ? Et enfin, quelles sont les intentions du gouvernement par rapport à la SNCB ? Et c'est vraiment privatisé. Merci, madame Lallieu. Mevrouw Leinen. Meneer de ministre, collega's, return to sender, dat was het vrijdag. Dat gebeurde met de potentiële fusie tussen Bipost en PostNL. En jammer is hierin een understatement, want Bipost is een sterk beursgenoteerd bedrijf, mevrouw Lallieu. En dat moet mee kunnen evolueren met de markt. Een markt van minder brieven en meer pakjes. E-commerce, beste collega's, is overal. En Bipost en PostNL leekten perfecte symbiose. En het is een gemiste kans om al die Nederlandse kamionettekes in ons straatbeeld vervangen te zien door de Belgische. En zeker nadat onze regering de Belgische e-commerce een forse duw gaf in de rug. En het zou niet alleen Bipost sterker gemaakt hebben, het zou vooral ook gezorgd hebben voor meer jobs en ook jobs voor laaggescholden. En daar hadden we op kunnen inzetten, mevrouw Lallieu. Maar de deal werd getorpedeerd. Vanuit onverwachte hoek? Denk het niet. Want het is voor ons natuurlijk allemaal geen geheim dat gewezen minister Labille voorstander is van een collectieve economie en van staatsbedrijven. En laat het duidelijk zijn, Bipost is geen staatsbedrijf uit de 19e en de 20e eeuw, mevrouw Lallieu. Het is een modern beursgenoteerd overheidsbedrijf waar de bedrijfsvoering een taak is van het management en de raad van bestuur. En niet van de regering. En niet van het parlement. En al zeker niet van een gewezen minister. En dat die gewezen minister doelbewust en ongevraagd cruciale informatie lekt, notabene om sociale onrust te zaaien, dat mevrouw Lallieu, dat is krapuleus. En meneer de minister, ik heb voor u twee vragen. Kan u ons meer informatie geven over de deal die is afgesprongen? En blijft Bipost op zoek gaan naar synergieën om de marktpositie te versterken? Dank u mevrouw Leinen. Meneer Burton. Merci monsieur le Président, chers collègues, monsieur le vice-premier ministre. J'aimerais revenir surtout aux éléments et aux événements qui ont eu lieu vendredi passé. Rappelons un peu les faits. Un ancien ministre, qui a une cinquantaine de mandats comme l'a rappelé monsieur De Waal, intervient en radio si je ne me trompe pas et je reprends ses paroles. Dans peu de temps, Bipost va perdre son statut d'entreprise publique et l'Etat allait vendre une partie de ses actions. Suite à cela, l'action de Bipost a été suspendue et les négociations en cours avec l'entreprise PostNL ont échoué. Il paraît inconcevable que monsieur Laby, membre du bureau politique du PS et ses cinquante mandats, perdent autant la notion de l'Etat et du bien fondé de l'entreprise publique qu'est Bipost. C'est inconcevable. En quelque part, divulguant des informations qui, pour le moins, devaient rester confidentielles. Ça, c'est évident. De part et d'autre, de la frontière belgo-hollandaise, il se murmure quand même que cette fuite a été clairement instrumentalisée de façon à déclencher une grève dans les services de Bipost. La chose était assez claire et donc, par là même, l'échec des négociations en cours. Dans quel pays assistons à pareil sabotage ? On a eu du sabotage sur les lignes de la SNCB. Ici, on a du sabotage économique.